Musique Alors devoir accompli, oui, le score pour croire que C'était une victoire assez simple parce qu'on gagne 3-0 Mais c'était quand même un match qui était très accroché Elles sont passées devant à plusieurs reprises Nous c'est le genre d'équipe qu'on aime pas trop trop jouer Parce qu'elles défendent super bien Et nous on a une équipe qui est plutôt offensive Qui aime mettre des points assez directs Bon prochain rendez-vous Rixheim Qu'est-ce que ça vaut dans la poule ? C'est gagné, c'est sûr Pour nous c'est l'objectif de gagner tous les matchs Et Rixheim, je pense, c'est l'équipe qui on peut gagner pas facilement Bon derrière il y aura Terville qui est un des favoris du groupe Vous rentrez dans le vif du sujet en ce début de championnat Faut pas prendre de retard à l'allumage, c'est un peu le message Oui je pense que ça va être une de nos premières équipes un peu test Après on les a déjà jouées en match amical avant le début de la saison Évidemment ça veut rien dire Mais il va falloir de toute façon s'accrocher comme pour les autres équipes C'est une réserve pro, c'est ça ? Exactement, oui Donc forcément il y a des filles qui ont un gros potentiel Il y a des jeunes, c'est une équipe très jeune qui est physique, elles s'entraînent beaucoup Un peu le même profil que nous je dirais Bon qu'est-ce qui vous manque pour monter un peu plus en puissance et être plus sereine ? Plus sereine, je pense que ça va Là-dessus on démarre plutôt les matchs dans une bonne atmosphère Donc on peut toujours faire mieux Mais là-dessus je pense que c'est un des points à travailler Et l'autre point que vous disiez ? Quels sont justement les conseils de Manu du mortier pour améliorer toutes les phases de jeu ? Alors ça c'est vraiment au cas par cas On travaille vraiment les matchs en fonction de la rencontre qui arrive Donc on adapte vraiment les entraînements chaque semaine en fonction de l'équipe qu'on rencontre le week-end Donc ça dépend vraiment des rencontres Justement les entraînements se sont accentués vers cette quête de montée hypothétique ? Oui déjà on s'entraîne plus que l'année dernière On a fait une reprise plus tôt et c'est plus physique Le groupe est complet alors ? Il y a du turnover, il y a des rotations ? Oui Tout le monde apporte finalement à ce groupe ? Oui, on est douce, on s'entraîne tout le monde chaque fois Et vraiment maintenant qu'on est plusieurs on peut faire les joues, plus d'exercices C'est vraiment important ça Qu'est-ce que tu apportes personnellement à cette équipe ? Depuis la saison passée ? Je ne sais pas Tes qualités ? Je pense que je porte un défense récepte plus d'équipe Et c'est vraiment important Bon enfin il y a une bonne cohésion dans ce groupe C'est important que vous partagez quelques moments ensemble sur et en dehors du terrain C'est une de vos forces ? Moi je pense qu'on s'entend tout bien Oui On a vraiment un bon groupe On se voit même en dehors Donc c'est que ça va C'est une des clés de la réussite, c'est important dans tous les sports ? Oui, je crois que c'est important Le collectif entre les filles c'est vraiment important Même dans les joues et dehors Pour l'entraînement Pour conclure, vous évoluez au palais Omnisport Joseph Claudel Qu'est-ce qui change par rapport à Michel Plinguier ? C'est plus grossal, il y a plus de place pour le supporter Pour l'instant, on croit qu'on peut amener plus de supporters dans la salle C'est plus gros, c'est vraiment clair Le public pousse alors ? Oui, je pense que déjà sur le premier match, on l'a ressenti Il y a une atmosphère qui est beaucoup plus festive Vous avez une petite présentation maintenant Le club se structure, ça devient plus pro ? Oui, on essaye vraiment de mettre un protocole C'est rien de trop nouveau parce que c'est ce qui se fait déjà à partir de la N1 C'est juste qu'on reprend un peu les rites du volet